Emmanuel Macron semble être en retrait des décisions politiques actuelles, ce qui soulève des interrogations sur son opinion concernant la dissolution de l'Assemblée Nationale. Des proches le décrivent comme étant en retrait et dépassé par les événements, notamment lors de la formation du gouvernement dirigé par Michel Barnier. Certains ministres le perçoivent comme isolé et perdu dans ses actions. Toutefois, l'entourage présidentiel affirme qu'Emmanuel Macron reste impliqué dans les projets majeurs de son mandat en cours. Il continue à rencontrer diverses personnes, y compris des membres de l'ancienne majorité et des chefs d'entreprise. Il maintient une communication active via télégramme avec différents interlocuteurs. De simples citoyens à des responsables politiques. Bien qu'il puisse être frustré de ne pas pouvoir intervenir davantage dans la sphère publique, il montre une résilience notoire. Il est suggéré qu'Emmanuel Macron a choisi de se retirer de certains sujets politiques, préférant se concentrer sur des rencontres avec les parlementaires de son camp pour clarifier son absence d'implication dans la formation du gouvernement Barnier. Cette démarche lui permet également de renouer le lien avec ses élus après une période difficile où beaucoup se sont sentis délaissés. C'est le gouvernement ain'té pas privilegiée. C'est le gouvernement dont on estgeschépt. ect톡.roux Move Move Move